C'est une réinterprétation du fameux socialisme ou barbarie, je pense, qui est remis à la sauce écolo dans ce cadre-là. Sur le fond, bien sûr, je pense que le tournant écologiste est absolument inévitable et indispensable à l'heure actuelle. Après, je ne suis pas sûre qu'il soit suffisant pour nous prémunir du barbarisme. Je pense qu'on pourrait imaginer finalement un écologisme barbare parce que l'être humain est complexe et parce que les comportements éco-compatibles ne sont pas une barrière absolue contre toutes les horreurs morales qui peuvent être faites à l'égard d'autrui ou à l'égard de soi-même. Donc je dirais que l'écologie est une condition nécessaire mais non suffisante pour échapper à la barbarie. Pour moi, l'état de nos démocraties est à l'image de l'état de nos sociétés que j'aurais envie de qualifier de post-moderne au sens de la déconstruction des grands méta-récits qui ont animé et qui ont mu de l'intérieur les développements au cours de la modernité. Aujourd'hui, on se retrouve avec une modernité quand même assez largement déconstruite et on n'arrive plus finalement à être porté par ces idéaux régulateurs que sont l'autonomie, une certaine vision de la liberté de l'émancipation, une certaine foi dans la science et la technologie comme voie de salut à tous les problèmes de l'humanité. On est dans une modernité assez largement déconstruite et du coup, on n'a plus vraiment justement de grands récits auxquels adhérer qui nous mettraient en mouvement suffisamment et qui nous permettraient finalement de faire cohésion et du coup de donner sa pleine substance et son sens finalement à la démarche démocratique. Pour moi, l'écologie, pris au sens large, vraiment qui inclut une réflexion profonde sur la culture, sur les présupposés justement de la culture dominante, les présupposés philosophiques, les présupposés éthiques, les présupposés anthropologiques, la vision de l'humain qui est derrière. En tant que l'écologie va questionner et charrier, remettre sur la table de la discussion toute une série d'évidences implicites du modèle en place. Pour moi, potentiellement, après il y a plein de tendances et ça on le sait bien dans l'écologie et a fortiori dans l'écologie politique, mais le fait de pouvoir remettre ces questions sur le terrain de la discussion, potentiellement en fait, on a là les ingrédients qui ne sont peut-être pas encore complètement visibilisés et mis à profit, mais d'un nouveau récit inspirant qui puisse en même temps faire cohésion et respecter une certaine forme de pluralisme qui serait dommage de perdre. Ça me semble quand même un acquis, peut-être de la postmodernité, justement ce respect du pluralisme. Mais donc rendre compatible l'émergence d'un nouveau méta-récit avec une pluralité de manières de l'appliquer et de le vivre et qui puisse rassembler et donner un élan finalement citoyen et politicien à la construction d'une nouvelle civilisation. Je ne suis pas sûre qu'il faille mettre les choses en opposition en fait. Je ne serai pas dans un optimisme BA parce que je pense que les effondrements en cours et ceux qui ne manqueront pas d'advenir vont générer des grands désastres sur le plan de l'écocide, on le voit déjà, avec cette extermination du vivant à l'échelle de la planète qui est vraiment regrettable et qui n'a rien de réjouissant, mais aussi sociale avec finalement toute une série d'acquis sociaux qui risquent d'être détricotés par les événements naturels et migratoires et de conflits qui n'ont à mon avis pas manqué de survenir à plus ou moins court ou moyen terme dans nos sociétés. Donc à ce titre-là, je pense qu'on ne peut pas vraiment se réjouir de la situation actuelle. Je pense qu'elle est dramatique et à certains égards un peu désespérée. Et néanmoins, et c'est pour ça que je n'ai pas envie d'opposer les choses, je garde en fait cette intuition de fond qu'in fine c'est pour aller vers la reconstruction de quelque chose de plus juste. Je pense que nous, ici en Occident, qui bénéficions finalement d'un confort dont on sait trop bien qu'il est rendu possible par la mise sous tutelle et l'exploitation de la nature et de certaines populations qui sont même majoritaires à l'échelle de la planète, ne peut pas être un modèle non plus dont on peut tellement se réjouir. Il y a évidemment des choses positives, et ce serait dommage de ne pas les voir, mais enfin, il y a quand même une série de problèmes de fond qui rendent finalement les quelques acquis très inconfortables et quelque part un peu coupables, sans oublier le grand vide existentiel, je trouve qu'il y a quand même un élément assez prégnant dans nos sociétés lié à ce dont je parlais tout à l'heure en termes de post-modernité, de déconstruction, la perte des repères, des repères traditionnels et la difficulté qu'on a finalement à créer de nouveaux repères qui ne soient pas des simulats, qui ne soient pas factices, qui prennent acte de nos véritables conditions d'existence sur la planète, qui puissent du coup nous permettre vraiment de nous projeter dans un avenir éthiquement acceptable et suffisamment enthousiasmant. Ça crée quand même une grande béance existentielle et à cet égard-là aussi, je pense que, et j'espère quelque part, qu'à l'issue justement de ces tournants, de ces divers tournants et de ces divers effondrements qui ont lieu et qui vont continuer à avoir lieu, on va retrouver justement une certaine justesse sur le plan social, sur le plan écologique et sur le plan existentiel et qu'à ce titre-là, on va vers un mieux.